un entraîneur qui dit au président de la fédération que si tu ne veux pas, je ne sais pas on va tout voir dans le pays ici que si tu ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas la réunion il dit au président de la fédération j'ai dit dans il faut, j'ai dit dans la chanson il faut que Samé Leto si un petit frère te manque le respect il doit comprendre que même si le maquero grossit comment il ne peut pas manger le requin un petit frère même s'il a 5 mètres il voit un bébé le requin il fuit on veut tuer Samé il était devant nous vous voulez déshabiller il était devant nous on laisse hé dans le rap vous ne comprenez pas il raconte de quoi dans le rap là il dit que dès que le filon est roulé, il faut l'allumer si un petit frère te manque le respect le président Samé est tombé l'air monté que monsieur vous vous mettez dehors ici c'est la fédération vous vous mettez dehors et tout le manque de respect là a commencé ça a commencé le jour le jour où le fou là on a le goût de ramasser où ? il se met devant les Camerounais et dit il dit que je ne suis pas déjà à courir derrière les gens c'est le jour où on a laissé passer le manque de respect là qu'aujourd'hui il a le cœur de dire à Ito que si tu ne veux pas accepter que tel vient à la réunion je ne sais pas on te convoque à la réunion que tu l'emmènes au quartier on t'appelle que viens boire une bière tu lui avais deux filles tu es fou on te dit que viens boire une bière même l'eau tu ne bois plus merde c'est vrai c'est vrai oui il va se mettre à l'outil et nous tous ici c'est vrai vrai merde donc un coach un coach un ancienneur qui n'est même pas ramasseur de balles dans son pays il arrive au Cameroun il dit à la légende que si tu ne veux pas comme j'ai amené mes amis ici là tu ne veux pas je ne sais pas et nous les Camerounais on laisse ça il dit que le manque de respect là le manque de respect là a commencé le jour où il s'est mis à la télé nationale il parle de la légende de Samuel Ito il dit que si je ne suis pas du genre à courir derrière les gens il appelle la légende de Samuel Ito que les gens dans le mépris on appelle son quartier manger la vipère il veut manger la vipère Ito devant tout le monde on lui demande quand tu vas travailler avec le président Samuel Ito il dit qu'il n'est pas du genre à courir derrière les gens il appelle Ito que les gens donc dans son coeur il est déjà venu avec le mépris avec le manque de respect à la légende de Samuel Ito il appelle que les gens le 9 le rappelait Ito tu as un bon coeur c'est pour ça que les gens comme nous on peut voir nous qui les postent ont cassé d'abord ses dents là-bas il dit que je pars il dit au président de la fédération que tu ne veux pas que je suis venu avec mes combis ou c'est un fômeur il dit que je pars tu pars où ? tu es fou ? le cossier le cossier c'est la magie on va entendre que le maquero a mangé le requin c'est la magie que le maquero a mangé le requin vrai vrai débat nous je suis dépassé la vidéo là je sais que tu vois ça comme le film chinois mon frère hein il dit que le manque de respect a commencé le jour où il s'est levé il s'est mis à la télé nationale il a dit aux journalistes que je ne suis pas du genre à courir derrière les gens quand tu es au quartier la phrase est là pour la phrase de l'au quartier pour la phrase de l'au quartier on casse tes dents donc j'appelle un petit frère au quartier j'appelle un petit frère au quartier il dit qu'à l'heure de la nouvelle qu'il appelle il s'est sort au quartier il dit aux gens que je ne suis pas du genre à courir derrière les gens c'est moi qui vais appeler les gens il va le chercher il va le massacre ses deux pieds parce qu'il veut manger ma vipère devant tout le monde il a fait ça comme ça parce qu'il veut chopper la vipère devant tout le Cameroun il s'est sort et il dit que je ne suis pas du genre à courir derrière les gens il appelle la légende Samuel Etoque quand on s'assoit en bain il ne peut même pas s'assoir à côté de l'endroit où les tchingas de Eto'o s'asseuillent il s'élève il dit à la TN nationale au Cameroun que je ne suis pas du genre à courir derrière les gens il appelle le président Samuel Eto'o que les gens le flottant qui n'est même pas ramasseur de balle là le flottant qui n'est pas ramasseur de balle j'avais dit au neuf j'avais dit à Etoque moi je ne peux pas voir ton coeur là tu es trop fort ouais il dit qu'elle avait dit à Samuel Etoque que tu es trop fort que président je ne peux pas voir ton coeur là tu es trop fort moi hé alors qu'ici que Dieu m'a donné là non laisse le premier jour j'ai vu le manque de respect du gars là il commençait à parler que mec on prend un flottant on prend un flottant en Belgique un flottant il arrive ici il se met à la télé nationale devant 20 millions de Camerounais 20 millions de Camerounais il appelle la légende Samuel Eto'o que les gens comme au quartier là que je ne veux pas y laisser vous me connaissez je ne suis pas déjà à courir les gens donc il y avait son petit son petit esprit de supériorité parce qu'il est un petit ton de condescendance je ne suis pas déjà à courir derrière les gens donc allez dire à votre type d'étoile que si je ne veux pas y laisser tu es même qui mon frère tu es entraîné où tu es fait gagner que l'équipe petit quand il fait l'album j'appelle l'album Isaac Ham on est dans la poubelle on est dans la poubelle le coquille a cuit un côté oui vous écoutez les chansons que le coquille a cuit un côté dans l'album vous dansez le coquille du pays ça a cuit un côté si tu essaies d'augmenter le feu pour faire cuit l'autre côté le côté que j'appuie se gâte ça se brûle si tu descends ça du feu le côté qui n'est pas cuit gâte le côté qui est cuit le coquille a cuit un côté on a pris un gars quelque part on ne sait même pas s'il vendait les pièces détachées là-bas en Belgique il arrive ici il se met à la télé nationale devant 20 millions de Camerounais il dit qu'il allait dire à Eto'o que je ne suis pas déjà accouru derrière les gens nous on tolève ça aujourd'hui on le convoque il vient avec ces gens on lui dit que c'est la réunion c'est privé les gens ne doivent pas ils disent qu'ils vont sinon ils vont le coquille du feu il s'est vraiment cuit un côté on dit que quand le coquille cuit un côté il n'y a plus rien à faire soit on jette la mamie de coquille soit on jette la mamie de coquille on ne mange pas le coquille qui a cuit un côté si tu veux augmenter le feu pour que l'autre côté cuisse le côté qui est déjà cuisse se brûle tu descends ça du feu comme ça tu sors le côté qui n'est pas cuit garde le côté qui est cuit on ne marche pas le coquille qui a cuit un côté je vous dis dans la banque que le coquille a cuit un côté sioko ça a cuit un côté jusqu'à un gars on prend un white il arrive ici le blanc c'est la colonisation il arrive ici il nous dit que bon moi je ne suis pas dans vos machins il a tous les petits tocs là c'est moi qui commande je ne suis pas dans vos trucs là allez dire à Samuel le toque s'il ne veut pas y laisser je ne suis pas déjà accouru derrière les gens hé et toi l'esprit du quartier est fini dans toi blanc je te dis la vérité l'esprit du quartier est fini dans toi parce que depuis le premier jour qu'il a dit ça on devait le sanctionner depuis le premier jour et une vraie sanction non président président le coeur là que Dieu t'a donné non tu es fort moi avec mon coeur c'est quelque chose comme la mamie de congrès là il y en a entendu ça jusqu'à il vient on lui dit que commençons la réunion il dit que il dit au président de la fédération de l'équipe nationale du Cameroun de l'équipe nationale du Cameroun devant tous les Camerounais monsieur Samuel est au fils légende du football mondial lui je ne sais pas ce qu'il fait en Belgique il vient il dit ça devant nous tous que je te dis que tu comprends que là où tu es assis là tu ne veux pas tu laisses je pars et on va prendre notre argent on va le payer avec on va prendre notre argent on va le payer avec vous croyez que c'est l'Eto qu'il a insulté il a insulté tout le peuple Camerounais tout le peuple Camerounais lui là il a insulté tout le peuple Camerounais aujourd'hui donc on va prendre notre argent on va le payer et il va aller s'asseoir devant les médias européens pour dire envoyer la nouvelle au gars j'étais au Cameroun j'étais avec ton fils vous le respectez ici par rapport à quoi c'est un flottant moi quand je suis au Cameroun je lui dis hein donc attends si je comprends bien quand le type là va prendre de l'avion avec notre argent tant qu'on l'a payé avec il va aller s'asseoir Mbeng il dit que comme il sent qu'elle brise ici parce que le salaire qu'il va toucher ici Mbeng il ne voit même pas ça et ses pantalons jeans de 10 euros Mbeng il ne voit même pas ça il vient ici il va prendre le gros il porte le montant il prend l'avion Mbeng il bat Mbeng il dit qu'on l'a fait comment au Cameroun il dit que hey vous entendez qu'Eto c'est qui je le mets à sa place qu'est-ce que c'est au pays et vous acceptez ça le Cameroun acceptait ça vous acceptez qu'elle vende le pays ici devant tout le monde vous vendez le Cameroun devant tout le monde dans le roi de la 10 au 9 en le regardant dans les yeux Eto vous connaissez la position qu'il veut prendre à minuit pour regarder Eto fils dans les yeux dans le monde entier il dit que vous connaissez la position qu'il veut prendre à 2h du matin au lit pour regarder Eto fils dans les yeux dans le monde le temps que j'ai vu là c'est mis à la télé nationale cameroonaise confortablement assis je vous dis que je ne suis pas déjà couru derrière les gens donc allez vous dire à votre type d'éto que je ne cours pas derrière lui c'est lui qui va courir derrière moi grand l'esprit du quartier est fini dans toi merde dans le seul album Isaac Ham on dit que pourquoi tu as mis l'album Isaac Ham vous voyez pourquoi l'album s'intitule Isaac Ham vous comprenez maintenant vous voyez vous voyez pourquoi l'album de Maloc s'intitule Isaac Ham c'est la poubelle vous comprenez maintenant pourquoi il a chanson comme il faut non quelqu'un petit fait tellement que le respect le seul moyen de soigner les choses maintenant c'est de faire on ne tourne plus autour du pot pour soigner maintenant il ne faut plus tourner autour du pot un petit te manque le respect tu le tapes le neuf il ne fallait même pas laisser ça merde et toi je vois comment et toi tu maîtrises il est en bas de tous ses grades il est en bas de tous ses grades de maréchal il est en bas de tous ses grades du général des générales du ballon rond il descend à terre au niveau d'un flottant il lui dit que man il faut qu'on travaille le blanc le top c'est que tu ne veux pas tu laisses ah non et toi laisse et toi laisse et toi laisse dis donc tu respectes trop les gens tu respectes trop les gens ici tu es notre idole nous les jeunes tu es notre idole tu es notre idole tu es l'enfant que toutes les mères rêvent d'accoucher tu es l'enfant que toutes les femmes rêvent d'accoucher au Cameroun et dans le monde entier tu respectes trop les gens hey jusqu'à même celui-là devant tous les Camerounais non les Camerounais aussi vous avez exagéré mon frère mais n'a pas prévu le direct mais la vidéo là non non hey hey il se met à la télé il dit que il y a les ludiques que je ne couds pas derrière les gens il vient se mettre devant le président il dit au président que tu ne veux pas je pars le corps qui a cuit un côté le corps qui a cuit un côté dans le pays si vrai vrai le corps qui a cuit un côté dans le pays si mon frère mon frère et toi que l'enfant qui est l'enfant que toutes les femmes toutes les femmes suitées rêvent de bonnes un mouna comme et toi tous les jeunes Camerounais au Cameroun rêvent de devenir Eto il veut briser nos rêves il veut désacraliser Eto devant tous les Camerounais il chie sur Eto devant tous les Camerounais on accepte ça non on accepte ça on prend un petit un flottant avec son jean de sang il ne sait même pas ce qu'il fait même dans le fond même là-bas il arrive ici il veut désacraliser Eto devant nous il dit à Eto en leur regardant dans les yeux que tu ne veux pas que tu laisses hey gars nous sommes au Canada mieux on cherche le réseau on part au Canada hey on nous disait que le pays c'est en otage on croyait que c'est la blague le pays n'est vraiment plus en otage le pays n'est plus en otage mieux on part au Canada c'est pas possible voilà quelqu'un qui fait une vidéo où il veut désacraliser Eto fils devant tous les Camerounais devant tous les Camerounais tout le peuple Camerounais il veut le désacraliser il a le courage l'audace le coeur de ce mec devant tous les Camerounais et de dire Eto que tu ne veux pas tu laisses et ne coupes pas les gens c'est toi qui vas couper un mois non papa tout cela si tu regardes le réseau du Canada il me donne pardon si tu regardes le réseau du Canada il me donne je pars non bête on nous dit une fois si tu regardes le réseau du Canada il me donne je sainte je fuis hey est-ce que vous est-ce que vous réalisez même le geste que vous avez vu là est-ce que vous réalisez le 9 lui a demandé que dans ton pays je peux te faire ça une fois il lui dit que tu es encore de me faire ça au Cameroun devant tous les Camerounais toi il te tape avec les mains ici et toi tu as trop le respect qui me met dans ton coeur si tu étais d'abord là-bas la fréka fout le coup de tête qu'elle lui donnait avant qu'on ne m'arrête là-bas je le têtais d'abord après on m'arrête il te dit par exemple tu connais mon coeur non tu connais mon coeur si j'étais là coup de tête d'abord les deux dans la sotte et toi lui demande que dans ton pays je peux te dire ça qu'on peut lui dire qu'au Cameroun tu veux me désacraliser devant les Camerounais toi non le problème de l'homme noir non c'est l'homme noir donc on a pris un flottant en bain un flottant avec un jean qui portait depuis deux semaines il portait le jean depuis deux semaines un jean de 5000 depuis deux semaines il marche il marche partout il se lave il vient là on a donné tous les grades au Cameroun jusqu'à il a le coeur de ce mec devant la télé devant les journalistes Camerounais la télé nationale Camerounaise dit que je ne suis pas du genre à courir derrière les gens donc allez dire à votre sommet le ton là que vous dites que vous le respectez moi je suis celui on accepte il vient en Afrique à foutre dans le bureau du patron il dit au patron que tu ne veux pas je laisse tu ne veux pas tu laisse et voilà le réseau du Canada il fait partie pardon c'est mauvais le coquilleur qui est à un côté là on va sortir le volume de cacher quelque part on doit sortir le volume de cacher quelque part dans nous notre rêve donc ça veut dire que tous les symboles qu'une génération a dans l'esprit tous les symboles sur lesquels on doit s'appuyer pour construire une génération il veut détruire ça même dans notre tête il veut l'entrer devant tout le monde les gars protégez les tomates protégez le symbole c'est mauvais les gars c'est mauvais ouais le prince de Belay c'est mauvais c'est mauvais et tu n'as pas donné un coup de peau au gars parce qu'il a trop le coeur l'amour du pays moi je n'entendais pas ça ça l'a fini au nien imagine le gars en Belgique qui va d'abord l'appeler comme sélectionné en Belgique qui peut l'appeler qui va l'appeler où en qu'elle dit imagine un sélectionneur en France en qu'elle dit au président de la fédération française que tu ne veux pas tu laisses imaginez la scène le neuf lui dit que gars moi je peux te parler comme ça en Belgique il dit au neuf que je te dis il dit au neuf il dit à toute la communauté camerounaise à tous les camerounais à travers l'image des taux que vous allez me payer et je vais faire ce que je veux je comprends pourquoi les arabes ne blaguent même pas avec les choses là big up les algériens big up les marocains big up les tunisiens big up les égyptiens vous connaissez la vraie vie qui peut venir chez vous s'asseoir parler comme ça on le met sur le shawama le même jour le shawama on coupe le shawama avec le même jour en Algérie parlez comme ça c'est le shawama qu'on coupe avec toi le même jour ici au cameroun il se met devant Eto il regarde Eto devant les yeux Eto le monde c'est des monstres la machine de guerre la légende le footballeur le plus près de toute l'histoire du ballon il est camerounais il dit que il te dit que toi qui tu sois d'où les marabouts les marabouts sont même bon non mon frère il est pour donner les alonçons aux gens vous êtes forts les alonçons pour une bière vous donnez les alonçons aux gens voilà un gars les marabouts sont où si c'est pour donner l'onçon pour une bière vous êtes trop forts voilà un gars qui insulte une ethnie qui insulte un peuple qui insulte une race qui insulte une génération il sort il marche c'est des deux pieds je vais laisser ça moi je vous dis que je veux d'Eto là laissez ça il va partir m'beng lever les épaules il a pris les grades il a maillé la vipère du neuf devant tout le monde il part m'beng s'assoir oui je vous ai dit que Eto c'est qui quand j'arrive là-bas moi je dis Eto que tu es qui tu peux dire Eto donnez moi le réseau de la Belgique ou c'est du Canada et pas donnez moi le réseau et pas merde donnez moi le réseau et pas donnez moi le réseau et pas oui vous les Camerounais on est fort nous les Camerounais on est fort on parlait ça on parlait ça ici avec la musique que on fait un événement on veut que petit pays fasse la première partie de Davido les gens acceptent on fait un événement on dit que vous acceptez on croyait que c'était la blague aujourd'hui on n'allait même prendre quelqu'un on ne sait même pas où on ne sait pas où il insulte une ethnie il insulte un peuple il insulte une génération il insulte une race parce qu'il porte le jean de 100 francs avec le même habit là depuis celui depuis 6 mois et on va lever l'argent du Cameroun que nous on a cotisé dans le roi on va lui donner pour qu'il se lève avec le salon il arrive en beng quand on lui parle il dit que le Eto c'est qui moi que je suis devant lui je le non oui le père tu as dit que la solution n'est pas de partie mais je crois que le tout c'est là on va partir le père si on fait ça Eto nous on va nous faire quoi si nous si Eto la légende le monstre le symbole on fait ça un petit flottant vient de me faire ça Eto nous nous là on va nous faire quoi nous les zéros on va nous faire quoi grand le père tu as dit que la solution n'est pas de partie mais le tout si ça chauffe on doit partir ça chauffe le père on doit partir hey ça chauffe le père on doit partir tout le monde le réseau du Canada paie il dit que si on fait ça Eto la légende le symbole le monstre quand Eto est dehors on ne dit pas que le footballeur ça met Eto on dit que le footballeur camerounais je dis que je marche avec la photo ma photo avec Eto comme ça la fond d'écran quand je voyage quand je voyage je marche avec la photo et Eto comme ça la fond d'écran quand il arrive quelque part il lance mon téléphone comme ça tout le monde le voit bien agrandi comme ça quand je suis à la douane je pose tout le monde le voit comme ça avec Eto comme ça donc quand il parle comment le douanier parle de son cœur de son cœur il peut appeler ça se gâte ici il peut appeler Eto Eto appelle la présidence on m'enlève ici au Cameroun au Cameroun notre génération on veut nous montrer que si on fait ça combien de fois vous on veut nous montrer que si nous on fait ça Eto la légende le monstre le phénomène le footballeur Cameroun Eto la légende si on lui fait ça combien de fois vous combien de fois nous les flottons tant qu'on n'a rien combien de fois nous les flottons tant qu'on n'a rien le père tu avais dit que on ne doit pas partir ce n'est pas la solution mais le père le père le père pardon ça chauffe je sens qu'on va partir le père on va partir je n'avais pas prévu le direct mais la vidéo si les mecs viennent me jeter au sol la vidéo si les mecs viennent me jeter au sol mon frère le gars n'a plus le genre de courage c'est là où c'est comme si à l'ouest c'est comme si nous à l'ouest moi je suis de l'ouest le chef t'appelle le chef t'appelle le chef tu arrives au chef il te dit que bon tu entres avec tel avec tel on va parler tu dis qu'au chef s'il ne veut pas que les gars qui sont derrière ils laissent ouais mon frère tu n'arrives pas à trouver la cohérence la cohérence dans ma tête donc la cohérence de ce qu'il fait là je ne comprends pas et je vous ai dit que le manque de respect s'il a commencé depuis le jour où il s'est assis à la télé nationale devant tous les Camerounais pour dire qu'il n'est pas du genre à courir derrière les gens les journalistes Camerounais ont relayé ça pour que les Camerounais comprennent que c'est mauvais le type qui est venu avec des mauvaises intentions il dit que les journalistes Camerounais ont relayé ça pour que les Camerounais comprennent que le type qui est venu avec des mauvaises intentions il appelle et toi il dit au journaliste d'aller dire à et toi qu'il lui dit qu'il comprenne d'abord que moi le patron qui n'est pas déjà à courir des gens dans toi là ton petit cinéma que tu fais là il va te monter non on va voir ça de loin les gars s'ils veulent désacraliser et toi désacraliser et toi dans l'esprit de toute une génération et en passant par cette génération ils désacralisent et toi dans l'esprit de toute une race de tout un peuple de tout un continent qui qui l'entraînement que je vois là il est dans le kénéki ouais c'est pas possible ce n'est pas possible merde mon petit parle au frigo là tu me donnes le bois pardon mon petit parle au frigo là tu me donnes le bois hey pardon pardon parle au frigo tu me donnes le bois mon petit pardon merde si on fait ça hey toi Patrick Mbe toi on va te faire quoi hein le coquel du pays ici ça a cuit un côté on ne sauve pas le coquel qui a cuit un côté non on va seulement jeter la mamie de coquel il faut jeter la mamie de coquel si quelqu'un vous dit qu'il peut préparer le coquelin jusqu'à ça cuit ça ne peut pas faut jeter la mamie de coquel faire une nouvelle mamie de coquel il faut seulement jeter la mamie de coquel et faire une nouvelle mamie de coquel c'est mauvais c'est mauvais non macérone ripa c'est trop grave c'est trop grave il faut que le gars rentre hey il fait dommage pardon merde je vais voir la vidéo là comme ça je vois je revois je vois je revois il y a un monsieur à qui il y a un monsieur à qui le neuf a dit que non tu n'enclées pas la réunion il est resté dehors il est vexe mais il est resté dehors il est chope mais il est resté dehors le coach se met des dents c'est lui qui t'artique il est jumpa je knock tout ici tu knock tout que tu es qui tu knock tout que tu es qui c'est vrai que le coach si c'est fini oui le coach qui a cru un côté c'est mauvais c'est mauvais ouais il dit que j'ai intitulé la bombe Isaac les gens ont là il dit qu'il veut parler de mon pays mais il veut utiliser quelle expression il veut utiliser quel mot pour qualifier tout la seule présence qui est venue dans ma tête c'est Isaac c'est Isaac tout ce que j'ai dit dans la bombe Isaac c'est ce qu'on vit ici tout ce que j'ai dit dans la bombe Isaac c'est ce qu'on vit au Cameroun il n'y a pas quelque chose que j'ai parlé donc on ne le vit pas ici si quelqu'un a écouté quelque chose que j'ai inventé il me dit tout ce qu'il y a dans la bombe là c'est ce qu'on vit ici là on ne peut plus récupérer la mammite de coquilles il faut jeter prendre les nouvelles mammites chercher les grands-mères elles venaient refondre le coquille on met au feu parce que sinon si quelqu'un vous dit que non la mammite de coquilles tu dois rester au feu et on ajoute bien le feu on sauve ça il manque le coquille a accueilli un côté hey non si on fait yassa eto moi on va me faire quoi papa trouvez moi le réseau trouvez moi le réseau si on fait yassa au neuf des neuf trouvez moi le réseau pardon je n'ai pas pardon parce que nous là lui là même d'abord il a les longs bras il a les dos il a la connexion on lui fait ça nous là nous là qu'on ne connait même d'abord personne on va nous faire quoi ? on va nous tuer ses mains on va nous tuer ses mains nous tous ils sont venus trop mal ils sont venus trop mal en tout cas le message comme moi j'ai perçu derrière ces histoires c'est que si tu as ton réseau c'est le message que j'ai perçu parce que ils ont décidé que 2025 ils arrivent là ils vont gâter en 2024 ils font les choses comme ça ça veut dire que là ils sont venus là ils veulent gâter ils sont mauvais ils sont fâchés ils sont fâchés ouais Tata Lolo Tata Lolo TV c'est mauvais cherchez moi le couloir là où ils veulent venir c'est gâté ici c'est gâté ils veulent baisser le caleçon des taux devant nous tous ils veulent baisser le caleçon du neuf devant nous tous tous les Camerounais sont que devant la sorcellerie un ramassé de poubelles ils veulent venir nous dire ici là devant le neuf ici si tu ne veux pas tu laisses ouais il est venu dire devant le neuf que si tu ne veux pas tu laisses il connait le ballon plus que le neuf un gore Tata Lolo trouvez moi dans le couloir même où je vais me cacher je dors là-bas j'ai déjà compris le message est passé aujourd'hui le message est passé aujourd'hui ne mettons plus le cœur les gars enlevons le cœur enlevons le cœur ils veulent enlever le caleçon du neuf devant nous tous on n'a plus quelqu'un pour venir d'un bain qu'on va nous payer avec l'argent du contribuable Camerounais il va nous désacraliser et tôt devant nous tous enlever le caleçon du neuf hein si un Camerounais supporte l'affaire si un Camerounais supporte l'affaire ça veut dire qu'il peut vengler sa mère si un Camerounais supporte ça ça veut dire qu'il peut vengler sa mère donc vous voulez que le type s'assoit dans les médias il dit que je dis il y a un toqueur ici et tôt ne veut pas il dégage vous voulez ça merde merde et tôt il y a un message pour toi grand ton cœur là c'est Dieu c'est Dieu qui t'a devait le cœur c'est Dieu c'est qu'il a l'essie c'est qu'il a l'essie moi moi il me connait c'est qu'il a l'essie non on est assis devant le procès verbal en qu'elle est pas allée c'est que ce n'est plus les wagers c'est que quelqu'un à l'hôpital et quelqu'un est assis devant le soit il y a quelqu'un qui est rempli l'ordonnance soit il y a quelqu'un qui est rempli le procès verbal il n'y a que deux choses c'est qu'il a l'essie ouais Élisée, Élisée Tinda, mon petit, tu me connais, tu as grandi devant moi, tu connais mon cœur. Ce qu'il a répondu une fois aujourd'hui, c'est qu'à l'heure où on parle, qu'elle était dans la salle-là, c'est que soit quelqu'un a rempli l'ordonnance, soit quelqu'un a rempli le procès-verbal. Ça laisse se gâter mal. On va partir. On a compris. Repetit, on a compris. On a compris, on va partir. On a compris. Hé, papa, il cherche mon visa. On va partir. On a compris, le père. On a compris. Vous faites ça, Hito. On comprend que nous, là, nous, alors, c'est mauvais. C'est que c'est mauvais. Allez, viens-le une fois, vous donnez, vous donnez, on fait qu'à foutre le type, là, non? Allez, viens, vous donnez une fois, on fait qu'à foutre le type, là, non? Non, Samé, Hito, c'est un homme. Steven Jotia, je te dis, Hito, c'est un homme. Il a le cœur, papa. Il a supporté jusqu'à ce que je vois comment le grand frère demande au Dibla Keme. Est-ce que dans ton pays, je peux te parler comme ça, Amman? Tu peux faire ça dans ton pays? Devant tous les Camerounais. Le blanc, là, le regarde dans les yeux, il dit que... Laisse ça. Tu ne veux pas, moi, je ne sais pas, hein? Hé! 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 Vraiment. Vraiment. On a essayé, hein? On a essayé. Aujourd'hui, je comprends que même si on essaie comment ça va nous dépasser. Mais on cherche le couloir. Mais on cherche le couloir, on fend. Parce que là, on va enlever dans nos têtes, on va envoyer un message à tout un peuple, toute une génération, que vous qui vous identifiez, Hito, vous qui rêvez d'être Hito, vous qui rêvez que vos enfants soient Hito, nous, on va les briser. On va les briser. Regardez d'abord comment on brise Hito devant vous et on va les briser. le message est passé, papa. Oui. Je fais le direct, je n'en avais pas prévu ça. Hé! Hé! Hé, mon frère. Tu as le couloir, mon frère, c'est mauvais. 2025, non? 2025, non? Hé! Tu as le couloir, papa? 2025, si? C'est mauvais. C'est mauvais. Hein? Hé! Non, 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 papa. Non. Ouais, je dis, hein. Je dis, hein. Flo Ollongo, c'est la magie. Donc, les gars ont décidé de mépriser le président Samuel Hito, footballeur camerounais international, légendeur du football mondial, avec un flottant, quand on ne sait pas s'il est même, je ne sais pas, il est ramassé de balles, ils sont au même dos. Ils viennent comme ça devant nous, ils s'assoient à la télé camerounaise, d'abord chaîne nationale. Il est déjà passé dans une chaîne nationale un jour. On prend l'argent du continuable, on lui donne, il s'assoit à la télé, il dit que c'est moi qui commande. Hein? C'est moi qui commande. Et comme je commande, je dis qu'allez dire à votre type là, quand vous dites qu'il joue au ballon, il y a quelque chose là, qu'il n'est rien, tu ne cours pas la borde. Et les gens, tu devais même courir, tu devais ramper au sol. Les gens comme toi, ils t'ont mangé ce matin, midi soir, tu devais ramper au sol. Tu as le cœur de ton mec devant lui. C'est l'homme noir qui tue l'homme noir. Oui. C'est l'homme noir qui tue l'homme noir. Voilà les grades et les galons qu'on lui avait donné un blanc ici. Voilà les grades. Voilà les galons. On allait prendre un flottant. Amben. Il n'est rien. Il arrive ici. On lui donne les grades, les galons, jusqu'à là, le cœur, le courage. Ce mec, les veilletots et tous les Camerounais, il dit que vous n'avez rien. Vous n'avez pas vu le geste qu'il a fait là. Mais le geste qu'il a fait là. Il dit que bigob les Algériens, bigob les Tunisiens, bigob les Marocains, les Égyptiens. Il dit que celui-ci parle comme ça en Algérie. Vous connaissez. À 14 ans, il est sur le Chawaman. On a coupé ça sur le Chawaman. On a pris le temps à payer. Ici, au Camerounais, on ne veut pas rien de contribuable lui donner. Il ne faut pas nous insulter. En tout cas, je vous ai dit que l'album, c'est là. Isaac Amsi. Je ne pouvais pas trouver un autre titre. Je voulais parler du Camerounais, mon album. Il a cherché. Il a cherché le titre fatigué. Le seul titre qu'il a trouvé, c'est Isaac Am. C'est Isaac Am. Avec des chansons comme le coquet à cuire un côté. Hein? Oui. Dans mon livre unique de français, je parle de ça. Je dis que dans un coin de Macou, il y a un papayé qui pousse sur les ordures. Bientôt, les fruits seront nus. Vous voyez maintenant que le papayé pousse où? Vous voyez là le papayé en train de pousser? Vous faites pousser le papayé sur les ordures. Ne mangez pas les fruits. Demain, vous dites que ça sent la poubelle. Ne mangez pas les fruits du papayé. Demain, vous dites que ça sent les urines et les cacas. Quand vous faites pousser le papayé sur les ordures, sachez que quand vous allez cueillir les fruits demain pour manger, ne dites pas que les fruits sentent la poubelle et les cacas. Mangez seulement. Mangez seulement. J'ai voulu parler de mon pays dans mon album. Le seul mot qui est venu dans ma tête, c'est Isaac Ham. C'est la poubelle à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est la poubelle à tous les niveaux. Merde! Le coquet avait manqué un côté. Non! Je donne les mains. Je donne les mains le tout aussi. Il n'avait pas prévu le direct. Maintenant, ça va. Ça va. C'est un bon soube. C'est Dieu! Sous-titrage FR ?